Voilà, donc une petite vidéo qui va vous montrer, je dirais, un petit peu des notions de musicale. Il faut commencer par là pour entrevoir, je veux dire, à commencer à parler de musique. Bon, il faut savoir que, tout d'abord, la première des choses, que la musique va se de 5 lignes, 5 lignes parallèles qui sont superposées, 1, 2, 3, 4, 5, on a bien numéroté, bien sûr, 1, 2, 3, 4, 5, on va les numéroter de bas en haut, pourquoi ? Parce que c'est comme une échelle, vous pensez à l'échelle, pour monter, le bas de l'échelle est ici et le haut de l'échelle est là, donc on va positionner 1, 2, 3, 4, bien sûr, c'est une échelle à 5 montants, uniquement 5 montants, voilà. Donc, c'est vraiment comme une échelle, là on est au bas de l'échelle, 1, 2, 3, 4, 5, et là, on est au bas de l'échelle, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et alors, bon, ceci, les 5 lignes, il y a, se nomme une portée, une portée, voilà. Il faut savoir qu'auparavant, les gens fonctionnaient, je veux dire, avec 4 lignes, et puis, que par après, bon, on a représenté avec 5 lignes, mais au début, c'était à 4 lignes. Bon, et ça, la musique de piano peut se représenter, bien sûr, par deux portées, parce qu'il y a deux clés, il y a la clé de sol et la clé de fa, donc ça, c'est une portée, ça, c'est une deuxième portée. Et donc, le piano aura besoin aussi de 5 lignes, mais en clé de fa. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Voilà, le piano a besoin d'une clé de sol et d'une clé de fa. Ça, c'est, enfin, voilà, là, il y a deux points, normalement, les points se placent là où il y a le fa. Voilà. Voilà, donc ici, pour représenter la clé de sol, je vais expliquer comment on fait. Vous devez partir ici, à partir de l'interligne, entre 1 et 2, l'interligne 1 et 2. Vous touchez la 3, vous bouclez, pour remonter, voilà, et essayez d'enregistrer ce point ici, en 4. Parce qu'en fait, il va y avoir une intersection avec le 4, vous remontez, vous faites une boucle oblique, et vous essayez de toucher l'intersection en 4, là, ici, en 4. Vous redescendez en plein milieu du cercle formé ici, hein, voilà, et après, vous faites une boucle. Voilà. Mais à l'instant, ici, il ne faut pas faire trop gros non plus la boucle qui est ici, hein. On ne demande pas de faire une grosse boucle. Bon, je vais recommencer. Donc, je pars de l'interligne 1 et 2. Donc, c'est ici. Je pars d'ici. Je pars de l'interligne ici. Je boucle, je touche la ligne 3. Je repasse en 1, la ligne 1. Je reboucle. Je tourne. Je reviens toucher la ligne 4, l'intersection ici, au niveau de la ligne 4. Je passe par le centre, le centre du cercle ici, enfin, le centre de la spirale. Je reboucle. Et là, bon, je peux faire une espèce de floche. Donc, je vais recommencer, hein, pour vous remontrer. Je pars entre la 1 et 2. Je boucle, je touche la 3. Je redescends en 1. Je remonte comme ceci. Je vais chercher une intersection. Je passe par le milieu du cercle. Et je fais une floche. Je recommence. Je pars entre la 1 et la 2. Je boucle. Je touche la 3. Je redescends en 1. Je remonte. Je redescends. Je vais toucher la 4. Je passe par le centre. Voilà. Je recommence. Je pars à partir de la 1 et 2. Je boucle. Voilà. Je passe par le milieu. Et voilà. Je vais recommencer. Je repasse entre la 1 et 2. Je remonte. Hop. Je recommence. Je recommence. Et c'est potentiel qu'ils ne doivent pas se toucher. Je pars entre 1 et 2. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Et ainsi de suite. Bon. Pour la clé de fin, je pars de la 2. De la 4, pardon. Parce que c'est le numéro T5, 4, 3, 2, 1. Je pars de la 4 pour retoucher la 2. Voilà. Et entre la 4, je mets 2 points. 2 points. Donc, je pars de la 4. Je boucle. Je vais toucher la 5. Je redescends. En 2. Et je fais 2 points. Sur la 4. Je recommence. Je pars de la 4. Je touche la 5. Je reboucle. Je remonte. En 2. Et je mets 2 points. En 4. Bien sûr, entre 4 et 5. Et un point entre 4 et 3. C'est ça que je veux dire. Je redémarre ici. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je pars de la 4. Je tourne. Je vais chercher la 2. Et je mets 2 points entre 4 et 5. Un point entre 4 et 5. Et un point entre 3 et 4. Et ainsi de suite. Voilà comment faire la clé de sol et la clé de fa. Donc, ceci s'appelle une portée. Ça s'appelle une portée. Voilà. Bon. Entre une ligne. Avec une ligne. Avec une ligne, on peut représenter combien de sons ? Une, deux, trois sons. Avec une ligne, on peut représenter trois sons. Un sur la ligne. Un en dessous de la ligne. Et un au-dessus de la ligne. Mais quand je dis au-dessus, c'est entre l'interligne. Voilà. Ici, par exemple, j'ai mis un son en 3. Et un son entre 2 et 3. Là, j'ai mis un son entre 3 et 4. Donc, sur une ligne, je peux mettre 3 sons. Bien sûr, sur deux lignes, je peux mettre 5 sons. Sur deux lignes, ici, je peux mettre 5 sons. Un ici, un là et un là. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, sur une ligne, je peux mettre 3 sons. Et sur deux lignes, je peux mettre 5 sons. Et très longtemps, comme je dis, on a fonctionné sur quatre lignes. Et la cinquième ligne proviendrait apparemment des Espagnols. Qui ont ajouté cette cinquième ligne, en fait. Voilà. Voilà, ça, c'est une petite vidéo, tout simplement, pour expliquer comment, qu'est-ce que c'est qu'une portée. Qu'est-ce que c'est qu'une portée. Portée, c'est composé de cinq clés, numéroté de 1 à 5. À partir du bas, jusqu'en haut, comme une échelle. J'ai expliqué que c'est comme une échelle. Il y a une raison pour laquelle c'est comme une échelle. Parce que le son monte. Voilà. Du plus bas, le son. Le moins haut, le plus haut. Voilà, c'est juste pour ça. Et donc là, un, deux, trois, quatre, cinq. Là, les pianos s'écrivent à l'aide de deux clés. Clé de sol et clé de fin. Donc, il faut deux portées pour écrire des musiques en piano. Voilà, quand il y a un accompagnement. S'il n'y a pas d'accompagnement, on peut faire que du sol. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.